Il y a quelques semaines j'ai eu la chance de faire une émission au Sénégal où j'ai entendu un jeune homme féministe de 20 ans à qui une journaliste posait la question pourquoi es-tu féministe et il lui a répondu tout simplement parce que quand je vois ce que les femmes féministes font dans mon pays j'ai très envie de leur ressembler et il me semble que pouvoir être arrivé à ce niveau-là veut bien dire qu'on a des vraies évolutions parce que à l'évidence ce garçon-là il n'aurait jamais osé dire ça il y a 5-10 ans parce qu'on l'aurait moqué aussitôt là il se trouve que ce garçon est acteur dans une série au Sénégal qu'il a une réputation qui est déjà établie et on ne va pas lui reprocher d'autres choses évidemment quand je dis ça je pense que c'est le genre de réflexion où tout de suite on va lui dire qu'il est homosexuel enfin voilà des choses qui entraveraient en tout cas sa prise d'opposition et lui parce qu'il a déjà une notoriété sur les réseaux sociaux et la télévision c'est permis de dire ça et c'est un vrai espoir parce que dire un homme qui peut dire je peux ressembler à une femme parce qu'elle a des valeurs qui me conviennent, qui me représentent que j'ai envie de suivre c'est extrêmement important et c'est pour moi on a assisté à quelque chose de très nouveau l'homme n'est plus la référence, la masculinité ne va plus être la référence et effectivement il faut redessiner des choses et c'est extrêmement difficile pour tout le monde qui plus est, peut-être qu'on est plus âgé et qu'on a été habitué à des référentiels, à des critères il va falloir redéfinir ensemble en société des choses par rapport à ces repères là qui ont fait société c'est un fait pendant des millénaires et je trouve qu'on a beaucoup de chance d'assister à ça avec les, il va y avoir des fracas et ça va pas être facile mais il se passe quelque chose à mon sens qui va servir tout le monde puisque ça va permettre d'avancer vers plus de lucidité Merci d'avoir regardé cette vidéo !